Bon, cet épisode a été un enfer à monter. En fait, je suis à 14 minutes de montage et je décide déjà de faire cette intro parce que j'en ai marre de faire le montage. Laissez-moi vous expliquer le problème qui est arrivé. Je n'avais pas mon ordinateur habituel et bien que j'ai pris mon bon micro, quand je l'ai mis sur OBS, je ne sais pas pour quelle raison il a décidé de m'auto-tuner par défaut. Donc, je n'ai pas pu utiliser mon bon micro parce que sinon, j'aurais eu un enregistrement auto-tuné. Et en plus, comme une... J'ai mal réglé le son des autres, ce qui fait que le son des autres était rikiki, quand mon son à moi, il était ton normal. Le problème, quand on a un son qui est absolument rikiki, à l'opposé d'un son qui est saturé, le son saturé, on peut le baisser. Le son rikiki, quand on l'augmente, on augmente aussi tout le bruit qu'il y a autour. Et comme je n'avais pas de bon micro, je captais énormément de bruit. Donc, pour beaucoup de personnes, en fait, toutes les personnes autres que moi, déjà que moi, mon micro était dégueulasse, le son va être immonde. J'ai fait ce que j'ai pu pour rattraper au montage tout ça. Mais certaines personnes, leurs répliques sont un petit peu difficiles à entendre. Donc, j'ai écrit leurs répliques sur l'écran. Donc, si vous écoutez ça en podcast et que vous avez du mal à comprendre, n'hésitez pas soit à suivre le texte en même temps, soit à regarder à l'écran sur les personnes où le texte est difficile à entendre. Et, ben, normalement, là, cette semaine, ça devrait être bon. La prochaine lecture sera avec un bon son. Mais celle-ci, je suis vraiment désolée. Le son va être un petit peu dur à entendre. Bref, c'est un enfer. Je ne sais même pas si je vais être à l'heure pour le sortir. Sinon, pour ceux qui débarquent, ceci est la troisième partie d'une lecture audio qu'on fait sur le serveur Discord, sur les clubs lecture. Comme j'ai la flemme de tout redécrire exactement et que, de toute façon, je ne sais pas ce que vous vous foutez à regarder en premier l'acte 3, je vous dirai de regarder en description et de retourner sur l'acte 1 où vous comprendrez bien tout ce qui se passe. Sinon, voilà, c'est juste la continuation, l'acte 3, début de l'acte 4, de l'école des femmes de Molière. Voilà, voilà. Et là, des bisous et bon courage. Et bon courage à moi aussi pour le reste du montage, portail de perte. Voilà. Ouais, exactement. Précisément, dans l'école des femmes. Comment ça, tu m'as trompé sans t'en rendre compte ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il a trouvé une paysanne. Quand elle avait 4 ans, il s'est dit « Ah ouais, elle est très jolie, elle est douce, elle fera une femme parfaite. » Il l'a mise dans un couvent pour qu'elle soit éduquée, pour être complètement conne. Et comme ça, elle n'aura pas l'idée de le tromper. C'était énorme. Il a fait beaucoup trop bien. On est sur, voilà, du... Un homme de goût. Ah oui, il y a une petite crainte à la française. Il fait part de ses projets à son amie Chrysald, qui désapprouve la façon dont la jeune fille a été élevée, comme toute bonne personne. On dit « Merci Chrysald ». Voilà. « Merci Chrysald ». Arnulf rencontre ensuite Horace, le fils d'Oronte qu'on verra sans doute plus tard, un autre de ses amis, et qui est tombé fou amoureux d'Agnès au premier regard. Ce qu'il confie sous le sceau du secret à Arnulf, dont il ignore à la fois le rôle de tuteur et le changement de nom. Horace explique qu'il a pu courtiser la jeune fille et raille ce monsieur de la souche qui la retient prisonnière. Et il a dit tout ça à Arnulf. Arnulf avait le seum. Il se connaissait avant. Avant qu'il ait changé de nom, il connaissait son nom. Il n'a pas changé de nom. Non, mais en fait, il ne savait pas qu'il n'a jamais vu Arnulf dans cette maison. En fait, il ne sait pas que cette maison appartient à Arnulf. Et donc, l'acte de Arnulf réprimande Alain et Georgette, ses serviteurs, pour avoir permis à un jeune homme de rencontrer sa pupille. Sachant qu'il ne leur a pas dit qu'il comptait l'épouser, de ce que j'ai compris. Il interroge ensuite Agnès afin de découvrir ce qu'il s'est précisément passé lors de cette entrevue. Le récit que lui fait la jeune fille le rassure. Sa réputation n'a pas été entachée. A.k.a. le Horace, il ne l'a pas baisé. Mais il décide de précipiter le mariage. Et Agnès, croyant que son futur mari est Horace, lui exprime sa gratitude. Mais Arnulf la détrompe son ménagement. J'ai épousé mon amoureux. Non, moi. Hein ? Et donc, là où on s'en était arrêté, Arnulf veut inculquer à sa femme les rudiments des devoirs conjugaux, sans oublier les terribles effets de l'infidélité. Il nous a fait un super discours d'Insel. Sérieusement, c'était parfait. Et donc là, il a refilé à Agnès un document qui exprime exactement qu'est-ce que sont les devoirs de la bonne épouse. et c'est précisément ce passage qui a fait polémique à l'époque. Donc, pas parce que la pièce parle de cul. Ça a fait polémique à cause de ça, précisément. Pourquoi ? Parce que c'est une parodie des Dix Commandements. Et ça rend cette scène encore plus merveilleuse. Et donc, ça a fait jaser, parce que du coup, les gens étaient là, « Oh mon Dieu, c'est blasphémé ! » « On ne blasphème pas comme ça ! » Mais donc, ouais, voilà, genre... En face, mon air, il y avait... Oh ! C'était un coup. Exactement. Alors bon, j'ai quand même fait mes petites recherches histoire d'éviter de vous dire complètement de la merde. Coucou, bon micro d'ailleurs, tu m'avais manqué. La pièce, elle a fait polémique pour plein de raisons différentes. Et là où je tiens cette information, c'est ma petite sœur qui fait une licence de théâtre à la Sorbonne qui m'a dit ça. Donc, je n'ai pas envie de « throw shade at her » mais elle m'avait aussi dit que Molière, il n'employait pas des femmes dans ses pièces. Sauf que quand on regarde les acteurs originaux, les rôles de femmes sont joués par des femmes. Donc, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, pourquoi cette pièce a fait polémique plus précisément ? Déjà, comme je l'ai dit, il y a cette histoire de blasphème des Dix Commandements. Ensuite, c'est une espèce de version alternative d'une autre pièce de théâtre qui s'appelle « L'école des maris ». Et enfin, un truc qui a vraiment choqué dans cette pièce, c'est le personnage d'Arnolphe. Non pas parce que c'est un gros connard, mais parce que c'est un gros connard qui n'est pas si caricatural que ça. En fait, dans les pièces de théâtre inspirées de la farce, qui est donc le burlesque, là où on va avoir beaucoup d'histoires de cul, de maris trompés, etc. C'est important que le personnage qui soit considéré comme le méchant de l'histoire ou en tout cas le dindon de la farce soit vraiment caricatural et ridicule de bout en large de la pièce. Or, ce n'est pas ce qu'a fait Molière. Molière a fait de son personnage quelqu'un qui était intelligent et qui a une évolution de personnage au sein de la pièce, ce qui va à l'encontre, en fait, des codes de la farce. Et c'est pour ça que Arnolphe a autant choqué. D'autant plus que la pièce a un message qui est profondément féministe, dans une époque où la condition des femmes était terrible. Notamment, le fait qu'ils promeuvent le mariage d'amour, c'était quelque chose de très inhabituel pour l'époque. A l'époque, vraiment, les mariages arrangés, c'était de mise. Et donc, le personnage d'Arnolphe, c'était un personnage qui existait réellement, mais pas juste existait, qui était courant. Donc, ce que fait Molière, en fait, c'est en faisant un personnage qui n'est pas complètement caricatural, c'est, je pense, qu'il le rapproche beaucoup plus des vraies personnes qui existent et qui avaient le comportement d'Arnolphe. Et ils se foutent leur gueule. Alors, a priori, il y a aussi un petit drama par rapport, je crois, aux frères Corneille qui se sont dit « Oh là là, il nous a insultés dans la pièce ! » Parce que, globalement, dans l'acte 1, c'est... J'ai oublié le personnage, mais le pote d'Arnolphe dit qu'il connaissait un paysan qui a fait un trou, une tranchée beauheuse autour de son petit terrain et qui s'est fait appeler « Monsieur de Lille ». Et les frères Corneille, a priori, s'appelaient Corneille machin de Lysle. Donc, ils ont pris ça comme une attaque directe. Voilà, c'est le petit drama chez Molière. Si, après, vous avez d'autres informations complémentaires, moi, je n'ai pas étudié la pièce à l'école, donc, vraiment, tout ce que j'ai lu, c'est 3 minutes sur Wikipédia. Mais si vous avez d'autres infos là-dessus, n'hésitez pas à partager en commentaire. Et si je fais des erreurs, prenez ce que je dis avec un petit grain de sel et vérifiez avec votre prof de français si vous étudiez cette pièce et qu'elle risque de passer pour vous genre au bac ou au brevet. Donc, on va pouvoir lire ça. Agnès, prépare-toi, tu as de la lecture. Agnès, donc, tu reprends en page 40 sur le début, du coup. Agnès, les maximes du mariage ou les beaux-voires de la femme mariée avec son exercice journalier. Première maxime, celle d'un lien honnête fait entrer au lit d'autrui doit se mettre dans la tête malgré le train d'aujourd'hui que l'homme platant mais la France est pour lui. Ouais, bah en gros, si tu es dans le lit, tu fais que tu es dans le lit. C'est ça. La première maxime est assez claire. Je crois que c'est ma femme, c'est ma obsession, donc c'est que dans mon lit que tu vas. Voilà. Donc, je vous expliquerai ce que cela veut dire, mais pour l'heure présente, il ne faut rien que lire. Agnès, poursuivre. Deuxième maxime, elle ne se doit parer d'autant que fait désirer le mari qui la possède. C'est lui que touche seul le son de sa beauté et pour rien d'un autre que les autres la trouvent lègue. C'est tu dois être belle que pour ton mari et que en fonction de ce que ton mari t'autorise à être belle. Globalement, t'es sape coupée. Ouais. Troisième maxime, loin, c'est une étude de yard, ses os, ses bléants, ses pommades et les ingrédients qui font des teints fleuris à l'honneur tous les jours sous son drogue mortelle et soit de paraître rebelle se prennent peu pour le mari. Alors donc là, on revient à peu près à la même chose. Globalement, tu n'as pas besoin d'être belle. Ah oui. Globalement, tout ce n'est pas belle ou c'est dangereux ? En vrai, c'est aussi, on le retrouve un petit peu, je crois, chez les incels aujourd'hui, genre de, ah mais je ne comprends pas pourquoi les femmes se maquillent. Nous, on trouve qu'elles ressemblent à des peaux de peinture et elles ne comprennent pas que ce n'est pas attirante pour nous les mecs, on préfère les femmes au naturel ou tu te maquilles trop ou des machins comme ça. Alors, je peux dire que moi, je ne me suis jamais maquillée, je n'ai jamais personne qui a vu me courir après. Oui, moi, je pense que personne n'a écouté mon voix. C'est un gobleur. C'est bon, j'ai compris. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Non, mais je pense qu'il n'y a pas un gobleur. Il m'a appelé gobleur. Bah, dis donc. Et d'ailleurs, là, quand on prend joli les maximes, du coup, j'essaye de faire comme si en fait, elle a été un peu choquée de ce qu'elle dit en mode, quoi ? Pardon ? Non. C'est sûr, est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il faudrait faire ou qu'il faudrait le faire de façon ? En fait, les textes de Molière, il y a très peu d'indications sur la façon dont les acteurs jouent. Donc, il n'y a pas vraiment une bonne ou une mauvaise façon de faire. Ça dépend comment on veut l'interpréter. quatrième maxime, sous sa croix, en sortant comme l'honneur l'ordonne, il faut que de ses yeux, elle étouffe les coups, car pour bien plaire à son époux, elle ne doit plaire à personne. ça tourne toujours autour du même truc, ouais, en effet, sur ces quatre maximes-là. Mais en plus, là, sur celle-ci, je crois qu'il y a un petit call-back au fait que Horace a dit que ses yeux avaient porté un coup terrible et il avait rendu fou amoureux. par contre, je ne sais pas pourquoi, mais sur la deuxième ligne du coup, de la catégorie latine, moi, le truc qui m'est bon, c'est si jamais ton mari le voit, tu dois fermer ta bouche parce qu'elle étouffe les coups. Il faut bien que de ses yeux, elle étouffe les coups. Genre, que personne voit les yeux au vert noir, quoi. C'est ce que j'ai compris. Alors, ce serait vraiment triste et tordu. Ce ne serait pas déconnant de la part de Arnulf, mais je crois que ça reste beaucoup plus simple et en surface parce que c'est car pour bien plaire à son époux, elle ne doit plaire à personne. Et je crois que c'est plutôt, ça renvoie à ce qui s'était passé avec Horace dans l'acte 2. Cinquième maxime, Horace J'arrive pas à prononcer cette ligne-là. Horace dont au mari la vie se rend, la bonne règle est d'effondre de recevoir aucune âme, ce qui, de galante humeur, n'ont affaire qu'à la dame, n'incommode pas monsieur. C'est globalement tu n'as pas le droit de recevoir aucune visite. Mais c'est totalement un parallèle. Non, 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 Eh bien là, la maxime 5, c'est hors ce que ton mari a validé, tu n'as le droit de voir personne. Donc globalement, tu ne vois que Alain et Jorlène. T'es joué. Alain, c'est que les jours de faire. Il est dégueulasse. Non, Alain, il est cool, c'est une poule qui court. Oui. Non, je parle de ce merveilleux Arnold. Le magnifique Arnold. Exactement. Si j'ai le maxime, il faut des prisons des hommes qu'elles se défendent bien car dans le siècle où nous sommes, on ne donne rien pour rien. Alors là, c'est t'acceptes pas de cadeau d'autres mecs parce qu'ils veulent te draguer, ils veulent coucher avec toi et ça, c'est inacceptable quand on est une bonne femme. Mais, mais, le chère Arnold, c'est mon papa qui m'offre un truc. Septième maxime, dans ce noble butel en avoir de l'ami, il nous faut écritoire entre son papier et les plumes que Marie doit dans les bonnes coutures écrire tout ce qui s'écrit chez lui. Oh, c'est sale, c'est si controlling, genre, t'as pas le droit, t'as pas le droit d'écrire, t'as pas le droit d'apprendre à lire, t'en as pas besoin, c'est juste le Marie qui doit apprendre, qui doit lire et écrire les choses, enfin, surtout écrire. Donc, encore une fois, le bon isolement de la femme, là, on apprécie. Ah, ça fait bien plaisir tout ça. Huitième matin, ces sociétés déréglées connaissent des bonnes assemblées, des femmes, tous les jours, corromptes, les esprits, en bonne politique, on les doit interdire, car c'est là que l'on conspire contre les pauvres maris. Les pauvres maris. Ah, les pauvres. Il ne faut pas de femmes en politique. Non, c'est même pas ça, c'est genre, pas de fêtes. Non plus. C'est pas de fêtes, genre les fêtes, c'est pour les détraver. Oh, regardez ces femmes qui se colorent les cheveux, quoi, c'est. Oh là là. Ah non, 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 hors des questions. Conspirer contre les pauvres maris. Vous imaginez les pauvres qui voient leurs femmes découvrir leur gorge devant d'autres hommes. Oh là là. Oui, parce qu'avant, c'était gorge. Neuvième matin, toute femme qui veut à l'honneur se vouer doit se défendre de jouer comme d'une chose finesse, car le jeu fort décevant pousse une femme souvent à jouer de tout son reste. Alors là, peut-être que ça parle des jeux d'argent, mais je pense que c'est un peu plus large. Peut-être, genre, le jeu, ça peut être l'idée, le jeu de séduction. En fait, tout ce qui pousse à s'amuser de quelque chose peut pousser à des plus grands écarts. Surtout si c'est avec un autre homme. Ah oui. Oh là là. Oh là là. Tu imagines si Agnès a joué une idée avec Alain ? Oh là là. aux cartes avec Horace ? Oh ! Dixième Maxime, des promenades du temps ne vont pas qu'ils donnent au champ. Il ne faut point qu'elle réussisse qu'elle est faite. Selon les prudents cerveaux, le mari dans ses cadeaux est toujours celui qui paye. il y a peut-être deux choses. Il ne faut pas qu'elle prenne du bon temps. En fait, il ne faut pas qu'elle s'amuse parce qu'au fond, c'est le mari qui va payer et donc le mari n'a pas à payer les distractions de sa femme. Quel homme ? Vous achèverez seul et pas à pas tantôt, je vous expliquerai ces choses comme il faut. Je me suis souvenu d'une petite affaire. Je n'ai qu'un mot à dire et ne tarderai guère. Rentrez et conservez ce livre chèrement si le notaire vient qu'il m'attende un moment. Quel gros dégueulasse ce Arnaud. On va faire un compteur de gros dégueulasse. Ah, mais là, c'est du gros dégueulasse de compteur. À chaque critique, ça augmente de 100 points. De fois, il y a du gros dégueulasse, c'est ça ? C'est une compteur de beaucoup où Arnaud ne peut pas parler. Non, mais c'est vrai qu'on aurait dû faire un compteur de... Oh putain, ce mec est un giga une selle. mais le compteur a déjà dépassé 2000 quand il a récupéré une petite fille de 4 ans dans littéralement la première scène. Scène 3. Je ne puis faire mieux que d'en faire ma femme. Ainsi que je voudrais, je tournerai cette âme comme un morceau de cire entre mes mains à lait et je puis lui donner la forme qui me plaît. Il n'y a eu le conneur. Il n'y a eu le conneur. Oh putain. Il est dégueulasse. Il s'en est fallu de peu que durant mon absence, on ne m'ait attrapé par son trop d'innocence. Mais il vaut beaucoup mieux à dire vérité que la femme qu'on appêche de ce côté. De ces sortes d'erreurs, le remède est facile. Toute personne simple aux leçons est docile. « Pourquoi l'éducation est importante ? » À cause de ce genre de connard. Merci Molière de le dire à cette époque. et si du bon chemin on l'a fait écarter, deux mots incontinents l'y peuvent rejeter. Mais une femme habile est bien une autre bête. Notre sort ne dépend que de sa seule tête. Et de ce qu'elle s'y met, rien ne la fait gauchir. et nos enseignements ne font là que blanchir. Son bel esprit lui sert à railler nos maximes. Putain d'Incel, mais c'est vraiment genre un Incel, le code de l'Incel il a créé. Des sept règles. Non mais c'est ça, Molière, aujourd'hui, ce serait totalement un YouTuber et il serait totalement en train de lire le slash Reddit Nice Guy et tout ça. Non, mais totalement. La révélation. Son bel esprit lui sert à railler nos maximes, à se faire souvent des vertus de ses crimes et trouver pour venir à ses coupables fins des détours à duper la bresse des plus fins. Pour se parer du coup en vain, on se fatigue. Une femme d'esprit est un diable en intrigue. Et dès que son caprice a prononcé tout bas l'arrêt de notre honneur, il faut passer le pas. Beaucoup d'honnêtes gens en pourraient bien que dire. Enfin, mon étourdi n'aura pas lieu d'en rire. Par son trop de caquets, il a ce qu'il lui faut. Voilà de nos Français l'ordinaire défaut. Dans la possession d'une bonne fortune, le secret est toujours ce qui les importune. Et la vanité saute à pour eux tant d'appâts qu'ils se perdraient plutôt que de ne causer pas. Oh, que les femmes sont du diable bien tentées lorsqu'elles vont choisir ses têtes éventées et que... Mais le voici. Cachons-nous toujours bien et découvrons un peu quel chagrin est le sien. Quelqu'un veut... Alors, je vais expliquer si personne ne veut expliquer avec moi. Je me sens très seule ce soir. Il y a... Non. T'as vu, si belle, on ne veut pas cacher un tel... Eh ben, c'est un gros dégueulasse. Non, c'est le diable. Oui, bravo, Clairevue. C'est bien. Ça suit. Réflexion, il aurait été aux Etats-Unis, il aurait fait une garde. S'il n'avait été aux Etats-Unis, il aurait été élu président. Aïe, aïe, aïe. Ça tire à balles réelles sur les Etats-Unis, là. Enfin, non, en fait, à balles fictives, ce serait plutôt les Etats-Unis qui tireraient à balles réelles sur nous. Oui, c'est vrai. C'est plus clair aujourd'hui. Ah, écoute, moi, je les arrête. Bon, sur ce casuel racisme. Bon, aussi, donc, ce qu'il dit, c'est que, globalement, Horace a été beaucoup trop con de lui dire, et c'est un problème des Français, apparemment, de ne juste pas pouvoir garder un secret. Et cet Horace, ben voilà, il a été vaniteux, il a voulu se la péter en disant, ah ouais, j'ai courtisé cette meuf, là. Alors que... je reviens de chez vous et le destin me montre qu'il n'y a pas résolu que je vous y rentre. Mais j'irai tant fois qu'enfin quelques moments. Hé, mon Dieu, n'entrons point dans ces vains compliments. Rien ne me fâche tant que ces cérémonies. Et si l'on m'en croyait, elles seraient bannies comme absolument tout le reste des trucs qui me déplaisent. C'était pas dans le texte. C'est un maudit usage et que la plupart des gens y perdent sautement les deux tiers de leur temps. Il se couvra. Mettons donc sans façon. Eh bien, vos amourettes, puis-je, Seigneur Horace, apprendre où vous en êtes ? J'étais tantôt distrait par quelques visions, mais depuis là-dessus, j'ai fait réflexion. De vos premiers progrès, j'admire la vitesse. Et dans l'événement, mon âme s'intéresse. Innocemment, évidemment. La fois, depuis qu'on s'est découvert mon cœur, il est mon amour arrivé du mal. Oh ! Oh ! Oh ! Comment cela ? Comment est-ce possible ? Que quoi ? Oh, je suis choquée. De vos voisins. De vos voisins, de vos voisins, de mon cousin, de mon... La fortune cruelle a ramené des gens le patron à l'oeuvre de la belle. Quel malheur ! Oh là là. Et de plus, à mon très grand regret, il a su de nous deux le commerce secret. D'où diantre a-t-il si tôt appris cette aventure ? Sincèrement, il m'impressionne encore plus. Oh là là. Je ne sais pas, mais enfin, c'est une chose sûre. Je pensais aller rendre à mon heure à peu près ma petite visite à cette jeune attraite. Lorsque, changeant pour moi de ton et de visage, et servant Valet m'emboucher le passage, et d'un « Retirez-vous, vous nous importunez ! » ont assez rudement fermé la porte au nez. La porte au nez ! Oh ! Nez ! La chance est un peu forte tout de même. Oh là là. Je suis triste pour vous. J'ai voulu leur parler au travers de la porte, mais à tous mes propos, ce qu'ils ont répondu, c'est « On n'entrerait point, monsieur l'a défendu. » Ils n'ont donc point ouvert ! Non. Et de la fenêtre, Agnès m'a confirmé le retour de ce maître. Non. Et de la fenêtre, Agnès m'a confirmé le retour de ce maître, en me chassant là d'un tout plein de fierté, accompagné d'un gré que sa main a jeté. Donc elle lui a jeté une brique à la gueule. Comment d'un gré ? D'un gré de taille non petite, me rend à part ses mains régaler ma visite. Tiantre ! Ce ne sont pas des prunes que ceux-là ! Oh ! Je trouve fâcheux l'état où nous voilà, vraiment ! Il est vrai, je suis mal par ce retour funeste. Ah, certes ! J'en suis terriblement fâché pour vous, je vous proteste ! Cet homme me rend tout. Oui, mais cela n'est rien et de vous raccrocher, vous trouverez un moyen. Il faut bien essayer par quelques intelligences de vaincre du jaloux l'ex... l'ex... Il faut bien essayer que... Il faut bien essayer par quelques... Tu m'es arrivée. Vas-y, Horace ! Joue ! Là, regarde, tu te ragaillardis, tu es en train de dire « Ouais, je fais de l'espoir ! » Sois un arbre ! Il faut bien essayer par quelques intelligences de vaincre du jaloux l'exacte... l'exacte... vigilance. Cela vous est facile et la fille, après tout, vous aime. Assurément. Vous en viendrez à bout. Je l'espère. Le gré vous a mis en déroute, mais cela ne doit pas vous étonner. Sans doute. Et j'ai compris d'abord que mon homme était là. Qui, sans se faire voir, conduisait tout cela ? Mais ce qui m'a surpris et ce qui va vous surprendre, c'est un autre incident que vous allez entendre. Un très hardi qu'a fait cette jeune beauté et qu'on attendait point de sa simplicité, il le faut avouer l'amour à un grand maître, ce qu'on ne fut jamais une enseigne à l'être. Et souvent que nos mœurs l'absolu changement deviennent par ses leçons l'ouvrage d'un choc de plein moment. De la nature en nous, il force les obstacles et ses effets soudains ont de l'air des miracles. Donavar, à l'instant, il fait l'air libéral, un vaillant d'un poltron, un civil d'un brutal. Il rend agile à tout l'âme la plus pesante et donne de l'esprit à la plus innocente. Oui, ce dernier miracle éclate dans Agnès, car tranchant avec moi par ces termes effraies, retirez-vous, mon âme aux visites renoncées. Je sais tous vos discours et voilà ma réponse. C'est Pierre, ou ce gré, dont vous étonniez, avec ces mots de lettres et tombés à mes pieds. Et j'admire de voir cette lettre ajustée avec le sens des mots et la pierre jetée. Une telle action, n'êtes-vous pas surpris ? L'amour sait-il par l'art déguiser les esprits ? Et peut-on ne nier que les flammes puissantes me fassent dans mon cœur des choses étonnantes ? Que dites-vous du tour de ces mots d'écrit ? N'admirez-vous point cette adresse d'esprit ? Trouvez-vous pas plaisant de voir quel personnage a joué mon jaloux dans tout ce badinage ? Dites. Vous avez compris ce que j'ai dû faire ? Non, ça va. Ok, merci. Ce que j'ai vu sans savoir. Je n'ai pas compris. Retirez-vous mon âme aux visites renonce. Je sais tous vos discours et voilà ma réponse. Cette pierre ou ce gré dont vous vous étonniez avec un mot de lettre est tombée à mes pieds. Alors, donc, globalement, il dit que l'amour fait des miracles et qu'Agnès a eu de l'esprit. Mais alors, je ne comprends pas quel esprit elle a eu, là, exactement. Je crois. Je ne suis pas sûre. qu'elle lui a écrit une lettre. Enfin, elle lui a lancé une pierre et il y avait une lettre accrochée à la pierre. Elle lui a fait un passage à chaque fois, non ? Je ne sais pas. Ma théorie, c'est ça. C'est qu'en fait, comment dire, Arnulf, ayant fait croire à Agnès qu'ils allaient se marier entre Horace et Agnès, elle l'a rejetée en lui envoyant un message à travers la pierre. La pierre... Non, mais en fait, regardez ce qui se passe. Ouais, en effet, il y a un mot. Il y a un mot. Et après, il va lire la lettre juste après. OK. Il y a un mot. Ah, Agnès. Agnès a été intelligente et Agnès veut se sortir de là et l'a prévenu d'Arnulf. Oui, fort plaisant. Il faut que tu deviennes un gré de taille... Riez-en. Riez-en donc un peu. Cet homme gendarme d'abord contre mon feu qui, chez lui, se retranche et de gré fait parade comme si je voulais entrer par escalade qui, pour me repousser de son bizarre affroi, anime du dedans tous ces gens contre moi et qu'abuse à ses yeux dans sa machine même celle qui veut tenir dans l'ignorance extrême. Pour moi, je vous l'avoue encore que son retour en un grand embarras jette ici mon amour. Je tiens cela plaisant autant qu'on saurait dire. Je ne puis y songer sans de bon cœur en rire et vous n'en riez pas assez à mon avis. Ah oui, donc globalement ce que Horace dit, c'est... Ouais, alors... Globalement, le mari, il a fait une scène absolument ridicule. Il est là, il est revenu, il a fait... Il a maligancé tout ça. Mais genre qu'il est con, qu'il est con parce qu'il reste retranché, il ne montre pas son visage et mais Agnès, elle n'est pas si conne que ça et elle m'a quand même fait comprendre tout. À qui les cons sont barri ? Je n'avais pas compris de la fin de l'angé, je crois que c'était quelque chose de plus... C'était un truc qui devait prendre la question de la même. Ouais, donc c'est pour ça que Jean, il est en mode en fait, vous devez en rire parce que franchement, est-ce qu'il n'est pas con, le gars ? Pardonnez-moi, j'en rie tout autant que je puis. Mais il faut qu'en ami, que je vous montre la lettre. Tout ce qu'en son cœur sent, sa main a su naître, mais en termes touchants et tout plein de bonté, de tendresse innocente et d'ingénuosité, de la manière enfin que la pure nature exprime de l'amour la première blessure. Arnolphe à part. Ingénité, c'est naïveté. Sincérité naïve. Je viens de voir la prochaine réplique de Arnolphe. Donc Arnolphe bat à part. Voilà la friponne à quoi l'écriture te sert et comme mon dessin, l'art en fut découvert. Alors, vraie question. Est-ce que du coup, c'est Agnès qui lit là le texte, parce que c'est moi qui lit avec la voix d'Agnès ? Vas-y, lit avec la voix d'Agnès, s'il te plaît. Fais-nous plaisir. Je veux vous écrire. Je suis bien en peine par où je ne me prendrai. J'ai des pensées que je désirais que vous me soyez assuissés. Mais je sais comment faire pour vous le dire. Et je me défie de mes paroles. Comme je commence à connaître qu'on m'a toujours tenu dans l'ignorance, j'ai peur de me mettre quelque chose qui n'en soit pas bien et d'en dire plus que je ne me devrais. En vérité, je ne sais pas ce qui vous m'avez fait. Mais je sens que je suis fâché à mourir de ce qu'on me veut faire contre vous. Que j'aurai toutes les peines du monde à me passer devant. Et que je serai bien aise d'être à vous. Peut-être qu'il y a du mal à dire cela. Mais enfin, je ne peux m'empêcher de le dire. Et je voudrais que cela se fasse sans qu'il y ait eu en me diffère à tous les jeunes hommes sans les trompeurs qu'il n'en faut point les écouter et que tout ce que vous me dites n'est que pour m'abuser. Mais je vous assure que je n'ai pas encore où me figurez cela de vous. et je suis si touché de vos paroles que je saurais croire qu'elles soient menteuses. Dis-moi franchement ce qui est envie. Car enfin, comme je suis une malice, vous auriez... Comme je suis sans malice. Comme je suis sans malice, vous auriez le plus grand tort du monde si vous me trompiez. Et je pense que j'en mourrais de déplayer. Oh ! Chienne ! C'est bon ? Meilleure réplique. C'est une des meilleures répliques d'Arnolf, en effet. C'est une belle lettre très touchante parce qu'Agnès, globalement, elle dit je sais qu'on m'a élevée dans l'ignorance mais je sens quelque chose de vraiment très fort pour vous et j'aimerais passer ma vie avec vous. Mais on m'a dit que vous essayez de m'abuser ce qui est assez terrible pour la condition d'une femme et elle lui demande sa sincérité parce qu'elle, elle est sans malice et elle a besoin de vraiment savoir. Et heureusement, Aura, c'est quelqu'un de bien. Il y en a quelques-uns encore. C'est pas ça. Donc ouais. Oh ! Chienne ! Avez-vous ? Moi ? Rien, c'est juste que je tousse. Avez-vous jamais vu une expression plus douce ? Malgré les soins maudits d'un injuste pouvoir, un plus beau naturel peut-il se faire voir ? N'est pas sans doute un crime pénissable de gâter méchamment ce fond d'âme admirable d'avoir dans l'ignorance et la stupidité du cet esprit effouffé la clarté. L'amour a commencé d'en déchirer la voile et si par la frayeur de quelques bottes étoiles La faveur. Et si par la faveur de quelques bottes étoiles Je puis comme j'espère à ce froid animal ce traître, ce bourreau, ce faquin, ce brutal. Adieu ! Comment ? Si vite ? Il met dans la pensée venu tout maintenant une affaire pressée ! Mais en soyez-vous comme on la tient de près qui dans cette maison pourrait avoir accès ? J'en ai eu sans scrupule et j'en ai pas merveille. Quand on se puisse entre amis servir à l'appareil je n'ai plus là-dedans d'autres gens pour m'observer. Les serpents des valets que je viens de trouver n'ont jamais de quelques airs qu'ils soient pu prendre adoucit leur rudesse à me vouloir entendre. J'avais pour de tels coups certaines vieilles en main d'un génie à vrai dire au-dessus de l'humain. Elle m'a dans la bord servi de bonne sorte mais depuis quatre jours la pauvre femme est morte. Ne me pourriez-vous point à ouvrir quelques moyens ? Oh c'est trop triste ! La vieille qui était venue faire les matchmakers elle est morte ! C'est trop triste ! Oh non ! Oh ! Donc ouais ce qu'Aura se dit c'est qu'il a essayé de parler aux valets mais Alain et Georgette ne veulent rien entendre parce qu'ils sont très à cheval sur ce qu'a dit sur la remontrance d'Arnolphe. Et donc ouais c'est sa bonne petite vieille qui l'a aidée à rentrer elle est morte. Non vraiment et sans moi vous en trouverez bien. Adieu donc. Vous voyez c'est que je vous confie. Et donc ouais est-ce que Horace aussi a demandé à Arnolphe s'il ne pourrait pas le faire rentrer dans la maison ? Little did you know Horace ? Il a demandé de l'aider à faire être dans la maison parce que la première épreuve c'est que il a aidé comment ça peut être les valets refusent que tout le monde le parle. Et bien c'est ça 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 comment il faut qu'à ma suppression on serait vengé d'elle par elle-même mais il est bien fâcheux de perdre ce qu'on aime ah ciel puisque pour un choix j'ai tant philosophé faut-il de ses apparets m'être aussi fort coiffé elle n'a ni pain ni support ni richesse et elle trahit mes soins mes bontés et ma tendresse oh moi qui l'aimais tellement d'un amour si vrai et pur ceci n'est pas dans le texte et cependant je l'aime après ce lâche tour jusqu'à ne me pouvoir passer de cet amour saut n'as-tu point honte ah je crève j'enrage et je souffleterai mille fois mon visage je veux entrer un peu mais seulement pour voir quelle est sa constance après un tracine noir ciel faites que mon front soit exempt de disgrâce ou bien s'il est écrit qu'il faille que j'y passe donnez-moi tout au moins pour de tels accidents la constance qu'on voit de certaines gens je crois que j'enrage génial tu l'as vraiment très bien fait c'est magnifique j'espère par contre que ça n'a pas trop saturé je sens que l'audio va être de qualité horrible de l'autre côté c'était magnifique je crois que le mot clé de cette technique c'est j'enrage j'enrage tu l'as si bien c'est pas cartonisé mais on dit qu'on exagère à certains trucs caricaturé caricaturé merci tu vois tes images de ton chat lors des vidéos youtube je les voyais très bien tous les switch je les voyais tous à la perfection donc magnifiques mon acteur était parfait merci merci tu sais jouer la rage mais par contre est-ce qu'on peut commenter à quel point c'est un gros connard genre mais je l'aime je peux pas me passer d'elle sale con tu ne l'aimes pas je l'ai coucou elle ne m'aime pas je lui ai donné de l'argent une place je l'ai coucou je l'ai coucou je l'ai coucou je l'ai appris à lire j'ai regretté je l'ai regretté je l'ai regretté mais je l'aime peut-être c'est un amour très foncère très foncère ah oui un amour bon et bien le notaire tu te prépares alors you ready pour notaire mais d'abord c'est moi j'ai encore un monologue parce que je le vaux bien je viens de voir ta coiffe s'envoler oh ma coiffe j'ai peine et je l'avoue à demeurer en place et de mille soucis mon esprit s'embarrasse pour pouvoir mettre un ordre et dedans et dehors qui du godeluro rompe tous les efforts est-ce que quelqu'un peut me chercher qu'est-ce que c'est le godeluro je suis très curieuse je veux le sortir dans lmde si c'est possible de quel oeil la traîtresse a soutenu ma vue de tout ce qu'elle a fait elle n'est point émue et bien qu'elle me mette à deux doigts du trépas on dirait à la voir qu'elle n'y touche pas godeluro apprenez à prononcer nom masculin familier et péjoratif jeune homme qui se fait remarquer par ses manières trop galantes it seems like free real estate pour pour m'empoivrer hein mais c'est totalement arnant il fait ça bien sûr il est trop galant il est tellement galant qu'il en est trop galant non non mais c'est genre le godeluro c'est Horace qui rompt tous les efforts minutieusement faits par Arnold il insulte Horace de godeluro ok plus en la regardant je la voyais tranquille plus je me sens plus je sentais en moi s'échauffer la bile et de ces bouillants transports dont s'enflammait mon coeur il semblait redoubler mon amoureuse ardeur ah j'étais aigri fâché désespéré contre elle et cependant jamais je ne la vis si belle jamais ses yeux ou bien m'ont paru si perçant jamais je n'eus pour eux de désir si pressant je déteste que je suis en train de lire et je sens là-dedans qu'il faudra que je crève oui s'il te plaît si de mon triste sort la disgrâce s'achève quoi j'aurais dirigé son éducation avec tant de tendresse et de précaution je l'aurais fait passer chez moi dès son enfance et j'aurais chéri la plus tendre espérance mon coeur aura bâti sur ses attraits naissants et crue la mitonner pour moi durant treize ans afin qu'un jeune fou dont elle s'amourache me la vienne enlever jusque sur la moustache alors elle est avec moi mariée à demi non parbleu non parbleu petit son mon ami vous aurez beau tourner où j'y prendrai mes peines où je la rendrai ma foi vos espérances veines et de moi tout à fait vous ne rirez point monsieur de la crouche croquant croquant d'Arnolf sérieusement quoi j'aurais dirigé son éducation cringe 1 avec tendresse et précaution cringe 2 dès son enfance je l'aurais fait passer chez moi dès son enfance cringe 3 mon coeur aura bâti sur ses attraînés 100 cringe 4 et cru il a bitonné pour moi durant 13 ans cringe 5 et marié à demi cringe 6 je vais faire combo cringe j'avais développé une nouvelle carte quel gros con ah ouais alors là franchement Arnolf en vrai vous pensez pas qu'à l'époque il allait dire je vais faire un passage tellement caricaturé qu'il ne pourrait pas être réaliste et maintenant je pense à son époque ça ne pourrait être vrai après c'est vrai que je pense le côté caricatural c'est l'idée qu'il est tellement parano qu'il a élevé carrément une fille mais ça dénonce je pense sincèrement des pratiques qui se faisaient de vraiment genre tenir en plein pouvoir une femme et vraiment l'éduquer pour être dans la totale ignorance c'est assez terrible et si ce que j'ai lu par rapport à pourquoi la pièce a fait polémique tout à l'heure re coucou mon micro ça rend ça encore plus terrible parce que en fait il n'est pas si caricatural que ça visiblement Arnolf cringe c'est clair d'ailleurs c'est une méthode qui m'a appris à écrire ouais bah si ça se trouve c'est genre les nonnes mais en fait vraiment on se visualise le truc comme si Agnès était genre réponse et que Mère Gothel en fait c'était un homme et c'est Arnolf et en vrai c'est un peu ça c'est vrai c'est un peu ça mais avec on rajoute en plus le côté agression sexuelle quoi ouais non il y a un côté très 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 malsain heureusement on est dans une comédie de Molière alors au moins on peut se foutre de la gueule d'Arnolf merci Molière il sent bien le notaire le notaire le notaire ah c'est à moi oui incroyable du coup alors juste du coup j'ai vérifié un peu avant la scène je te dis et en fait pendant tout le pendant une grande partie de la scène je parle tout seul en fait toi tu es dans ton monologue en mode attend il faudrait que je fasse ça 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 et moi je parle et je crois te répondre ah bon parfait et il y a juste un moment je t'avertis je sais pas si tu l'as lu avant non pas du tout il y a deux moments il y a un moment où je fais un petit monologue et juste avant t'as une réplique où tu dis genre euh et en fait ce e il est en plein milieu de la réplique de ma réplique d'accord ça a du sens en fait pour que ça ait du sens il faut que tu mettes ton e au moment où je commence à c'est à partir de c'est ah oui ou qu'on fait mutuel et quand je dis mutuel c'est là qu'il y a le e et après juste après d'ailleurs il y a à la fin de mon monologue il faut que tu me coupes d'attendre alors je suis entre communauté pour et là tu me coupes en disant oui c'est bon dit ta mère ok donc ok donc Arnolf ne voit pas le notaire arriver et ne l'entend même pas genre il est beaucoup trop dans son dans sa colère en fait c'est dans ta réflexion moi je ne veux pas te répondre mais en fait pas du tout ok ça va être excellent toi c'est trop mieux ça va être très drôle tu peux y aller oui tu y es ? ok ah le voilà bonjour nous voici tout à point pour redresser le contrat que vous souhaitez faire comment faire ? il le faut dans la forme ordinaire à mes précautions je veux songer de près je ne passerai rien contre vos intérêts il se faut garantir de toutes les surprises si quand quand même à vos affaires soignes il ne vous faudra point de peur d'être déçu qu'il pensez le contrat que vous l'aimiez reçu j'ai peur si je fais éclater quelque chose que cet incident par la ville l'on ne cause et bien j'ai taisé d'empêcher cet éclat et l'on peut en secret faire votre contrat mais comment faudra-t-il qu'avec elle je sorte ? le douai se règle bien qu'on vous apporte je ne comprends pas ce qui dit le notaire il me fait trop rire je l'aime et cet amour est mon grand embarras on peut t'avantager une femme en ce cas je ne sais pas ce que ça veut dire ça on peut t'avantager une femme en ce cas ah c'est peut-être dans le contrat donner des avantages à la femme exactement t'as que tu m'en racontes avant ? non quand même pas on serait déclosé quel traitement lui faire en pareille aventure l'ordre est que le futur doit douer la future du tiers du dot qu'elle a mais cet ordre n'est rien et l'on va plus avant que lorsque l'on le veut le gars il essaie de dire ouais alors on peut faire des trucs cools pour votre femme je crois bien si et j'aperçois le notaire on le précipue il les regarde ensemble je dis que le futur peut comme mon lit semble douer la future il peut l'avantager lorsqu'il l'aime beaucoup qu'il veut l'obliger et cela pour douer ou préfixe qu'on appelle qui demeure perdu par le trépas d'icel ou sans retour qui va à la dite assaisoir ou coutumier selon les différents vouloirs ou par donation dans le contrat port même qu'on fait tout pur et simple qu'on fait mutuel est-ce qu'on parle en fa et que l'on ne sait pas les formes d'un contrat qui me les apprendra personne je présume sais-je pas qu'étant joint on est par la coutume comme un meuble bien immeuble et conquet à moins que par un acte on y renonce exprès sais-je pas que le tiers du bien de la future entre en communauté oui 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 ces chaussures vous savez tout cela mais qui vous en dit mot vous qui me prétendez faire passer pour son en me haussant l'épaule et faisant la grimace la peste soit faite homme et sa chienne de face adieu c'est le moyen de vous faire finir pour dresser un contrat ne m'a-t-on pas fait venir ? oui je vous ai mandé mais la chose est remise et l'on vous mandera quand l'heure sera prise voyez quel diable d'homme avec son entretien je pense qu'il en tient et je crois penser bien incroyable c'était parfait j'adore je vais avec toi Charles ah ouais c'était fantastique les meilleurs joueurs la scène incroyable mais là j'ai vu que des buts j'ai vu que des buts ah ouais non mais il n'y avait que ça parce que en effet c'était pas facile le notaire et je crois que c'est fait exprès on va pas avoir besoin de décortiquer ce qu'il dit parce que à mon avis c'est une parodie justement d'un notaire où il dit que des trucs compliqués en fait c'est en gros cette réplique moi je l'interprète comme les clauses anti-caractère à la femme incontra c'est exactement ça ne lisez pas les clauses anti-caractère parce que vous allez bien vous serez plat mais par contre j'adore franchement la fin le notaire qui est là oui alors on peut faire des bénéfices pour votre femme et tout ça Arnold de quoi vous parlez ? et lui mais comment ça ? mais vous m'insultez mais je suis venu pour faire un contrat moi il n'y a pas de contrat à faire là il y a un problème merde cassez-vous au diable et le notaire putain il est taré et ça chienne de face quand même et ça chienne de face on a Alain et Georgette avec le notaire on a Alain et Georgette c'est à Mathilde et à Aga ah oui donc là c'est moi qui vais voir Alain et Georgette m'êtes-vous pas venu quérir pour votre maître oui j'ignore pour qui vous le pouvez connaître mais allez de ma part lui dire de ce pas que c'est un fou fié fait un fou fié fait un fié fait un fié fait un fié fait pardon attendez attendez vous avez parlé au dessus de la réplique de Mathilde c'est pas grave malheureusement il va y avoir un problème récurrent avec les répliques de Mathilde il n'y a pas que quelqu'un qui lui parle dessus et aussi le micro qui ne la capte pas donc je suis forcée de redoubler ces répliques vraiment désolée Mathilde pour les mauvais réglages nous n'y manquerons pas j'adore Georgette oui 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 on va le faire c'est plus ça Alain Alain c'est à toi monsieur approchez-vous vous êtes mes fidèles mes bons mes vrais amis et j'en sais j'en sais des nouvelles le notaire laissons c'est pour quelques autres jours on veut à mon honneur jouer un mauvais tour vous y croyez vous vous n'avez pas laisser passer ça et quel affront pour vous mes enfants pourrait-ce être si l'on avait été l'honneur à votre maître vous n'oseriez vraiment nous savons comme il faut s'en défendre je précise que sur mon texte j'ai beaucoup extrapolé pour ceux qui écoutent juste l'audio j'ai rajouté du texte ça s'entendait à la rime normalement ça s'entend mais j'ai fait du sarcasme parce que bon il est vraiment dégueulasse mais si vous voulez avoir une bonne version du texte du coup lisez c'est la pièce non c'est bien avec tes petits ajouts c'est la douleur c'est dommage moi je pourrais le faire pour les personnages s'il venait doucement oh là mon pauvre coeur par un peu de secours soulage ma longueur vous êtes un taux c'est bien c'est bien répondu à Georgette maintenant bon Georgette ma mignonne tu me parais si douce et si bonne personne vous êtes un ego bien ah là bon quel mal trouves-tu dans un dessin honnête et tout plein de vertus très bien alors fort bien pardon il l'avait dit à ma place parce que donc là ce qui se passe c'est que globalement il fait des réponses possibles d'Horace et ses serviteurs doivent répondre donc à Georgette fort bien ma mort est sûre si tu ne prends pitié des peines que j'endure vous êtes un bonnet un impudent fort bien et à Alain je ne suis pas homme à vouloir rien pour rien je sais quand on me sert en garder la mémoire cependant par avance Alain voilà pour boire et voilà pour t'avoir Georgette un cotillon ils tendent tout de la main et prennent l'argent ce n'est de mes bienfaits qu'un simple échantillon toute la courtoisie enfin dont je vous presse c'est que je puisse voir votre belle maîtresse Georgette le poussant à d'autres bon ceux-là donc Alain le poussant aussi bon c'est bien Georgette le poussant aussi méto bon oh là c'est assez là vous commencez à prendre un peu trop plaisir je vais pas comme il le faut est-ce de la façon que vous voulez l'entendre oui fort bien or l'argent qu'il ne faut pas prendre nous nous sommes pas souvenus de ce point voulez-vous qu'un instant on nous recommence ils ont piqué son argent il fait ah ouais on n'a pas fait exprès on savait pas vous voulez qu'on recommence le poussant ça doit être si drôle genre sur la scène point suffit rentrez tous les deux vous n'avez rien qu'à dire non vous dis-je rentrez puisque je le désire je vous laisse l'argent allez je vous rejoins ayez bien l'oeil à tout et secondez mes soins scène 5 Arnold tout seul je veux pour espion qui soit d'exacte vue prendre le savetier du coin de notre rue dans la maison toujours je prétends la tenir y faire bonne garde et surtout en bannir vendeuses de rubans perruquières coiffeuses faceuses de mouchoirs gantières revendeuses tous ces gens qui sont qui soument un travail chaque jour à faire réussir les mystères de l'amour et enfin j'ai vu le monde et j'en sais les finesses il faudra que mon homme ait de grandes adresses si message ou poulet de sa part peut entrer comment c'est poulet de sa part ? globalement ce qu'il dit c'est il va bannir absolument tout le monde de la maison et donc message lettre et poulet c'est je pense personne entremetteur personne qui viendrait de sa part comme la vieille qui est morte pauvre vieille c'était le meilleur personnage ouais mais elle est plus là ouais horace tu vas avoir beaucoup à lire scène 6 horace la place m'est heureuse à vous y rencontrer je viens de l'échapper bien belle je vous jure à sortir d'avec vous sans te voir l'aventure seul avec son balcon j'ai vu paraître à l'autre seul dans son balcon dans son balcon j'ai vu paraître à l'autre qui des arbres prochains prenait un peu le frais après m'avoir fait signe elle a su faire en sorte descendre au jardin et m'en ouvrir la porte descendante au jardin descendante au jardin descendante au jardin et m'en ouvrir la porte mais à peine tous deux dans sa chambre aurions dit qu'elle a sur les degrés entendu son âme et tout ce qu'elle a vu dans un tel accessoire me renfermait dans un grand armoire il est entré d'abord je ne le voyais pas mais je voyais marcher sans rien dire un grand armoire poussant de temps en temps les soupières tutoyables et tenant quelquefois du grand coup sur la table frappant un petit chien qui promisamment venait et jetait brusquement les arbres qui pèrent il a même cassé et m'a mutilé les vagues dont la belle ornait sa famille et sans doute il en faut bien qu'à ce bec de corne il serait qu'elle a joué quelque tour sur lui enfin après 100 tours ayant de la manière pour ceux qui m'en fout m'en décharge sa colère mon jaloux inquiet sans dire son ennui est sorti de la chambre et moi de mon étude nous n'avions pas voulu de peur du personnage risquer à nous tenir ensemble davantage c'est trop azor et je dois cette nuit dans sa chambre un peu tard m'introduire sur moi en toussant par trois fois je me ferai connaître et je dois au signal voir ouvrir la fenêtre dont avec mon échelle et secondé d'Agnès mon amour tâchera de me gagner l'accès comme à mon seul ami je veux bien vous l'apprendre la laigresse du coeur s'augmente à la répandre et Groutin à cent fois un bonheur trop parfait on n'en est pas content si quelqu'un nous le sait vous prendrez part je pense à l'heure de mes affaires adieu alors en vrai cette scène est absolument terrifiante parce que putain genre je sais qu'on est censé être dans une comédie mais je peux pas m'empêcher de voir la scène en vrai le mec il rentre il se met juste à tout péter mais il dit rien mais c'est flippant quand même c'est hyper flippant c'est comme si t'avais un robot qui parle pas juste il tape tout il y a plus qu'une commission c'est de casser c'est un peu comme un enfant mais je me demande si cette scène on est censé la voir genre dans la pièce jouée parce que en vrai elle est assez comique t'as le gars il est dans le placard et puis Arnold qui parle même pas et du coup Horace peut pas le reconnaître et juste il va il vient il pète il pète sa juriste et puis il repart mais ouais genre Arnold il est flippant en vrai reporté dans un véritable contexte il est putain de flippant ouais il a même à frapper un chien à parler tous de exactement les tous tous bien connus ouais ouais non franchement il est super flippant et du coup Horace dit à Arnold qui va revenir ce soir en tous en trois fois pour monter avec une échelle à la fenêtre d'Agnès c'est très con qu'il l'ait dit à Arnold putain mais je pense ça va donner un bon quiproquo ça va être drôle aller scène 7 pour finir quoi l'astre qui s'obstine à me désespérer ne me donnera pas le temps de respirer coup sur coup je verrai par leur intelligence de mes soins vigilants confondre la prudence et je serai la dupe en ma maturité d'une jeune innocente et d'un jeune éventé en sache philosophe on m'a vu vingt années contempler des maris les tristes destinés et m'instruire avec soin de tous les accidents qui font dans leur malheur tomber les plus prudents des disgraces d'autrui profitant dans mon âme j'ai cherché les moyens voulant prendre une femme de pouvoir garantir mon front de tout affront et de tirer de pair d'avec les autres fronts pour ce noble dessin j'ai cru mettre en pratique tout ce que je peux trouver tout ce que peut trouver pardon l'humaine politique et comme si du sort il était arrêté que nul homme ici-bas n'en serait exempté après l'expérience et toutes les lumières que j'ai pu m'acquérir sur de telles matières après vingt ans et plus de méditation pour me conduire en tout avec précaution de tant d'autres maris j'aurais quitté la trace pour me retrouver après mais dans la même disgrâce à bourreau de destin vous en aurez menti de l'objet qu'on poursuit j'en suis encore nanti si son cœur m'est volé par ce blondin funeste j'empêcherai du moins qu'on s'empare du reste et cette nuit qu'on prend pour le galant exploit ne se passera pas si doucement qu'on croit semer quelques plaisirs parmi tant de tristesse que l'on me donne avis du piège qu'on me dresse et que cet étourdi qui veut m'être fatal fasse son confident de son propre rival je suis enfin arrivée à bout de ce montage et vous de cette vidéo qui vous a écorché les oreilles pendant 1h06 alors on va terminer sur quelque chose d'apaisant je suis navrée pour le gros retard qu'a pris cette vidéo je suis navrée de ne pas être tout à fait comment dire à l'heure tout le temps il s'avère que je suis un petit peu retombée dans un épisode dépressif mais ça va aller je vais m'en sortir en attendant le son de la prochaine devrait être meilleur parce que j'ai retrouvé mon bon ordinateur bref des bisous à tous merci d'avoir écouté jusqu'au bout malgré le son difficile je vous aime bye